De l'industrie du développement technologique, il y a quelques années, la Société Nationale des Hydrocarbures a annoncé en grande pompe la découverte d'un champ pétrolifère. Il s'agit du gisement de Zinamakari dans la région de l'extrême nord, plus précisément à l'est de la ville de Kousserie. Près de dix ans après cette annonce, aucun signe d'un début de travail de recherche d'exploitation de ces gisements n'est observé sur le terrain. Or, en plus du pétrole, il est établi que le sous-sol de la région de l'extrême nord est très riche en minerais divers. Cependant, M. le ministre, aucune activité minière n'existe dans cette région. M. le ministre, l'un des objectifs stratégiques de votre département ministériel est la valorisation des richesses minières du pays, ce qui consiste à mettre en exploitation les grands gisements miniers découverts. Quelle est, M. le ministre, la place réservée à la région de l'extrême nord dans le suivi et la mise en œuvre des grands projets miniers ? Maintenant que la guerre contre la secte terroriste Boko Haram, qui avait causé l'arrêt de toutes les activités, est fortement affaiblie, comme vient de l'affirmer, M. le ministre délégué à la présidence de la défense, « L'extrême nord souhaite rattraper le train de l'émergence ». À quand situez-vous, M. le ministre, le début des travaux de recherche pour l'exploitation de ces gisements de pétrole ? Pouvez-vous nous dire si, à court terme, il est envisagé des travaux qui aboutiront à l'exploitation des autres ressources minières de cette région ? Bien évidemment, les populations sont à l'écoute du gouvernement à ces sujets et expriment beaucoup d'attentes par rapport à ces ressources naturelles dont l'exploitation contribuera à les sortir de la pauvreté. M. le ministre, le 17 septembre dernier, ici, M. le ministre, permettez-moi de préciser que ma question date de très longtemps. Donc, en fait, quand j'ai dit le 17 septembre dernier, c'était le 17 septembre 2018. Vous étiez dans la région de la Damawa pour le lancement de la dernière phase de recherche pour l'exploitation des gisements de bauxite de mini-martap en Gaoundal. Un projet très important. On dit même que ça peut être le plus grand gisement de bauxite du monde. Donc, malgré l'ancienneté de la question, les préoccupations sont d'actualité. Alors, M. le ministre, pouvez-vous nous dire ce que représente cette importante réalisation à l'échelle sous-régionale et nationale et ce qu'on peut en attendre comme principale retombée ? Tout récemment, M. le ministre, on a appris que la société et la compagnie australienne Canyon Resources attendaient le permis minier pour commencer les travaux. À quand situez-vous donc le démarrage de l'exploitation de cette bauxite ? Je vous remercie. Merci, M. le président. Merci. Merci. In this plenarized session, to bring elements of response to the question of Honorable Allium Alaji Amadou. I particularly thank him for the technical nature of his question and the interest that he takes, especially about the current evolution of the mining industry. Monsieur le président, honorable sénateur, avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de donner un élément technique sur l'état des liés des unités principales géologiques du Cameroun. Depuis les travaux récentes par les précagements, on peut diviser le Cameroun en quatre zones principales. Et les ménéraux qu'on trouve sont distribués dans ces quatre zones. Merci. Le Carthane Congo. Le Carthane Congo, qui occupe la région de l'est, la région du sud, c'est sur cette unité tectonique qu'on trouve les fer, différents giberям de fer. On trouve les nickels cobalts et les éléments liés. Ensuite, il y a la ligne volcanique du Cameroun qui s'étend de l'île Anobon en passant par le mont Cameroun et ça touche cinq régions. La région du Sud-Ouest, la région du Littoral, la région du Nord-Ouest, la région de l'Ouest et ça termine à l'Adamawa. C'est sur cette unité qu'on trouve les pozzolans, les bauxites, dont le gestement de minima tape, les terres qu'on vient de découvrir, les métaux comme le lithium, nobium tantalum, et j'en passe. Entre ces deux grandes zones, il y a la zone mobile. C'est dans cette zone mobile où on trouve les gestements de l'or, les routils d'Akonolinga associés avec le groupe de Yaoundé et autres éléments. Et quatrièmement, il y a les basins sédimentaires qu'on trouve dans les zones côtiers et à l'extrême nord où on trouve les gestements pétroliers. Le ministère des Miennes a reclassifié récemment tout ce qui se passe en quatre catégories, c'est-à-dire les gestesments en cours. On a au moins presque quatre maintenant, c'est-à-dire le projet en cours. On vient d'ajouter un covaillant, il y a le gestement de Grand Zambie et le fer de Loulabe. Il y a les projets à court thème, moyen thème et puis long thème. Donc, ça c'est juste pour que tout le monde soit au même niveau d'information. L'origine de ces scandales géologiques qui résultent de la position très stratégique de Cameroun entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Commençons avec la situation des Zinamakari. Le 10 avril 2009, un contrat de partage de production dénommé Zinibakari a été signé pour les opérations pétroliers sur un bloc situé dans la région du nord Cameroun, plus précisément dans le basin sédimenté de Logonbini. entre la République du Cameroun et la Société nationale des hydrocarbures d'une part et la société Yanchang-Logon Development Holding Company d'autre part. Par la suite, ce contrat de partage de production a été matérialisé par le décret numéro 2010-2024 du 12 juillet 2010, portant la création d'une autorisation exclusive de recherche dénommée Zinabakari avec une superficie de 8 506 km² valable pour les hydrocarbures liquides et gazés. Les activités menées sur le bloc forage de puits d'exploration Zina 9 entre avril et juin 2011, avec un coût total de 10,319,335 $ de dépenses. réalisation de deux études d'impact environnemental 2012, avec des dépenses supplémentaires de 500 000 $. Dédé, acquisition, traitement et interprétation de 1 200 km de sésmique dédié, réalisé entre mars et mai 2012, à un coût de 14,350,000 $. Forage de puits d'exploration Zina DX, en chevement des tests sur les puits d'exploration Zina 9 entre mai 2012 et juin 2013, avec des dépenses supplémentaires de 4 millions $. Forage de puits d'exploration Boki, 9 entre avril et mai 2013, avec en plus des dépenses de 15 millions $. Et puis il y a eu forage de puits d'exploration Boki DX, entre juin et juin 2013, avec des dépenses à l'auteur de 12,5 millions $. Autre point important à souligner, en avril 2013, le renouvellement avec cette superficie diminuée à 6 379,5 km², accordé pour une période de deux ans, de 3 avril 2013 au 2000 avril 2015, de la période initiale de la phase de recherche relativement à l'autorisation exclusive de recherche de Zina Makari. Du 1er au 3 avril 2014 à Beijing, tenu d'un atelier technique SNH Yangtian, correspondance de la SNH numéro 0749, du 21 mai 2014, adressé à la société Yangtian, le Gontshari, recommandant la suspension des travaux dans Zina Makari, situation de force majeure, en raison de la guerre contre la secte Boko Haram, programme de travaux 2015 et 2016 suspendu. Aucune redevance annuelle de superficie payée depuis la situation de force majeure à ces jours. Aucune activité n'a été réalisée à ces jours et l'opérateur a disparu, puisque les contrats téléphoniques, fax et boîtes postales fournis à l'administration des mines sont obsolètes. Prochain état. Depuis l'amélioration de la situation de sécurité, la SNH travaille à la reprise des activités malgré la réticence de l'opérateur. La SNH a invité les billes et l'opérateur à une consultation afin de mettre fin à la force majeure sur les blocs et de relancer les activités d'exploration. Vous avez aussi demandé le plan national pour la richesse ou bien le sous-sol de l'extrême nord. Il faut signaler que la région du Nord a un projet très important, le projet de l'or de Bipémé. Et ce projet va être l'objet des premières mines industrielles au Cameroun. Mais, à l'extrême nord, proprement dit, au plan des activités miniers, à titre général, on a un permis de recherche à cheval entre les régions du Nord et l'extrême nord attribué à la société MIRA pour la recherche de marbre et de calcaire nécessaires à la fabrication du clinker et du ciment. À date, les travaux menés portent sur un puits test de forage sur une longueur de 40 mètres. Trois permis d'exploitation industrielle de carrières dont l'un attribut à la société SINCA dans l'arrondissement de Keile et D à Sotko-Coc-SA dans l'arrondissement de Bogo dont les granulats font l'objet d'un prélèvement pour la réalisation du projet de construction d'un pont sur le fleuve Logon avec ses voies de raccordement entre Yagoa et Bongo en République du Tchad. Il y a aussi quatre autorisations d'exploitation des carrières d'intérêts publics attribuées aux sociétés ZINZIAN Communication, Construction Group, CGCGOC Group, Sadiou Baba, Parc International Cameroun dans les arrondissements de Bogo, Tocomberé et de Ouaza. À côté de ces activités sur-mansonnées, subsiste une forte activité d'exploitation artisanale de sable et de latérite. Les basins d'exploitation du sable se trouvent dans les départements du Diamaré, Mayodani, Mayokani et Logon-Echéry. Par ailleurs, il existe aussi une société d'exploitation d'eau minérale dénommée Olicam, dont les activités sont en arrête depuis près de deux ans. S'agissant des travaux de reconnaissance, il y a lieu de souligner que les pré-CASEM, j'ai commencé mon discours avec les... On arrive à classifier la géologie du Cameroun à base de travaux de pré-CASEM, qui a été fait avec l'appui de la Banque mondiale, a mené des survols aéroportés qui ont abouti à la réalisation de 34 et plus de 1500 anomalies. Malheureusement, en raison des contraintes de sécurité, les régions de l'extrême-nord, du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas fait l'objet de dix travaux. au cours de CIMEC, l'événement qui vient, qui a eu lieu ici au Palais de Congrès, qui vient de s'achever et qui a connu la participation de plusieurs pays, plus de 100 pays, ces zones ont été présentées, ces trois régions ont été présentées aux prestataires des pays amis pour que des services géologiques puissent également bénéficier de levées géophysiques aéroportées pour une meilleure connaissance de leur potentiel géologique et une couverture qui va rendre le Cameroun à 100% de couverture de connaissances et sous-sorts. En somme, au thème de la période initiale du permis de recherche de la société MIRA, en cas de résultat concluant, on pourrait envisager le début de l'exploitation du marbre et carcure pour la prédiction du ciment. En ce qui concerne le projet d'exploitation de la boxe de minimata dans la région de la Damara, il me semble tout d'abord opportun de rappeler et je pense que tout le monde, moi, depuis l'école primaire, on parle de l'exploitation de minimata. Mais le problème du Cameroun en ce domaine, c'est pour un pays comme le Guinée, l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de la mer. 27 kilomètres, 57 kilomètres et l'exploitation le plus éloigné, c'est 200 kilomètres. 200 kilomètres. Mais notre réjouissement qui est vraiment très important comme vous allez voir les données disponibles est à presque 1000 kilomètres de la mer et ça nécessite un niveau de valeur ajoutée pour être rentable. Donc si le bauxite est exporté en cette forme brute ce n'est pas rentable et c'est ce problème qu'on a eu avec la société. Beaucoup de sociétés vont produire les études de flexibilité mais si on met les chiffres dans l'ordinateur ça va sortir un résultat. Ça ne veut pas dire que le projet est rentable pour ces pays si c'est exécuté sans une transformation en alumine minimum. A titre de rappel il y a trois étapes dans la filière bauxite il y a bauxite alumine et alumine aluminium. Donc il ne semble pas approprié qu'un pays qui a cette usine ou bien cette industrie que vous connaissez Aidea peut exporter la bauxite et puis va importer l'alumine pour l'usage local. Donc nous avons proposé à la société une exigence qu'il faut intégrer dans les études de flexibilité la phase de transformation de bauxite en alumine comme condition préalable pour signer une convention minier et puis le permis d'exploitation. Donc comme vous le savez au plan historique le permis minimum à table d'ailleurs à titre de rappel c'est tout ce justement minimata balam l'état avait travaillé avec les pénutes celui-ci c'est par une institution gouvernementale allémane la mise en oeuvre de minimata donc après quelques temps on a eu minimata a été présentement détenu par la société Cameroun Allumina Cal un groupe constitué d'Indalko de l'Inde hydromine des Etats-Unis et Dubal de Dubai les négociations en vue de la signature de la convention minier ont été bloquées à cause de la non fourniture par la société Cal de toutes les études préalables et divinitifs sur l'ensemble de composants de projets bauxite d'alumine assortis d'un modèle financier intégré d'une part et de la fébrilité du Dubai à Lumina de continuer à investir dans les projets nous avons donc passé à ce principe de restructuration beaucoup de pays miniers sont pris en otage par les juniors qui n'ont pas les moyens au lieu de retirer nous avons pris l'option de restructurer mettre un partenaire stratégique dans les projets c'est ce principe qui a été appliqué et on peut à ce moment dire que le projet mini-MATAP avec toute chance peut devenir un projet en moyenne le permis mini-MATAP à une superficie de 499 km² est situé dans les arrondements de Tibati de Ngaondal et de MATAP département de Jerem et de la Vina région de la Damawa le permis de Ngaondal a une superficie de 428 km et est situé dans l'arrondement de Ngaondal et du département de Jerem et de Mber région de la Damawa il y a aussi un permis Makan qui a une superficie de 422 km et est situé dans les arrondements de Tibati de Ngaondal et de MATAP département de Jerem et de Vina donc après il y a un peu parlant de ressources avec une tenue de coupure de 35% de l'oxyde d'aluminium on a presque 1 milliard de minéraux qui va être réduit à 500 millions donc s'agissant particulièrement du permis minimum à TAP l'étude des flexibilités soumise et effectuée par les consultants Mining Plus des Royaumes Unis selon les normes internationales sur trois plateaux Raymond Beatrice et Daniel montre une évaluation des réserves prouvées à 99 millions de tonnes pour dire que la société Camarco dont vous avez mentionné a soumis au ministère en charge des mines une demande de permis d'exploitation comprenant un projet de convention minier et un certificat de conformité et de l'involumentaire et la notion de restructuration ne demande pas seulement un partenaire stratégique si un partenaire stratégique est dans une société et il ne détient pas l'action majoritaire l'État n'a personne à traiter avec et quand on a commencé avec ces sociétés Eagle qui est le partenaire stratégique était à 19% mais on ne peut pas développer un projet de milliards de dollars quand on détient 19% des actions on a insisté que cette action devait monter à au moins 51% comme condition après beaucoup de résistance et tout je pense qu'on a atteint le but et je peux vous assurer que le projet de convention minier il y a quelques jours est en attente d'approbation de la très haute RH en vue de la signature parce que la société a rempli ses conditions de transformation en alumine et on a un actionnaire majoritaire qui détient plus de 50% des actions donc donc il s'inscrit en face avec la nouvelle politique minière édictée par le président de la république est définie dans la loi 2023 base 014 que vous avez on était tous ici portant code minier il a pour objectif de diversifier l'économie de contribuer sur notre mort et rapidement au budget de l'état et de pallier à la chute des revenus pétroliers pour un Cameroun émergente à l'horizon des mittens et qui fait l'objet d'un projet mini-économique rentable donc je peux vous dire que sur les contenus détails du projet qui vise l'exploitation optimale des jugements à travers l'extraction le traitement de bauxite en alumine et transport de ces produits via les structures ferrées existantes il y a les bonnes nouvelles parce qu'il y a quelques jours les ministres des finances les ministres des transports et le ministère des mines font partie de ce comité ont fait des discussions sur le financement pour le rail de Douala Yaone Belabo Gaoundere avec possibilité d'extension au-delà donc le problème de transport va être réglé et le ministre des finances a insisté que le problème l'infrastructure sur ce projet reste un domaine c'est le domaine privilégié de l'État donc c'est l'État qui va s'occuper de cette infrastructure dans les composants du projet du crime notamment je peux vous dire déjà qu'avec ces lois il y a un partage de production qui va être renégocié parce que quand la société a fait la convention minier il n'y avait pas une loi qui nous autorisait à faire ce partage de production la malédiction de certains miniers c'est parce que nous avons hérité les codes miniers imposés sur les pays africains où on a 10% 10% de quoi ? 10% dépend de la bonne volonté de celui qui porte le projet pour déclarer le dividende mais après il y a les experts qui travaillent pour dire que la société n'est pas rentable et puis tout ce qu'on peut attendre c'est quelques emplois et tout donc avec la loi qu'on a défendue ici les Camerouns renégocient de la convention pour qu'on a entre 5 et 15% direct ça n'entre pas dans le calcul des impôts quand ça sort de la mine l'Etat va prendre sa part et la tsunami va vendre au nom de l'Etat donc ce partage de production va être renégocié quand le dossier va descendre à notre niveau pour être en ligne avec l'entrée en vigueur de la loi que le président de la République a provoqué donc je peux vous dire en ce qui concerne les retombées et je suis très sûr que d'ici avant la fin de ce mois on peut avoir les nouvelles très importantes sur ce projet mais en ce qui concerne les retombées financières annuelles professionnelles du projet elles s'expriment en termes de 10% normales restent les 10% de part gratuites à l'Etat restent mais il y a les taxes alvarum autour de 5% de la valeur marchande il y a ce partage de position qui va être renégocié qui peut aller entre 5 et 15% il faut aussi négocier pour ne pas tuer le projet c'est ce sliding scale which you have to work on il y a le fonds de développement du secteur minier autour de 1% du chiffre de l'affaire hors taxe du compte spécial de développement de capacité autour de 1% du chiffre affaire hors taxe des droits de concession domaniales fixées à 100 000 francs c'est fait par kilomètre carré par an de la taxe à l'exportation autour de 2% des impôts des droits communs donc voilà les retombées qui après la loi que vous avez votée ici et promulguée récemment nous donne quelque chose consistant pour les caisses de l'état en autre au titre de l'embauchement de la valet actualisé des études antérieures parce que ce n'est pas comment coquille a découvert légissement donc nous avons dit que pour compenser pour ces travaux Camargo va nous payer à l'état 1 milliard 480 3 millions 900 donc voilà monsieur le président honorable ce matin mon département ministère s'emploie sans cesse à la recherche des partenaires stratégiques à des restaurations restructurations aux capacités techniques et financières avérées capables de mettre à court terme ou à moyen terme des gisements en production contenu des enjeux de ce projet pour notre pays je vous invite chacun à son niveau à apporter son concours à la mise en oeuvre ô combien importante pour le Cameroun et cher au président de la République chef de l'état son excellence pour bien le ministère des mines de l'industrie et du monde technologique pense avoir apporté des éléments de réponse aux questions de l'honorable Alium Aladji Hamado et par la même occasion à éclairer l'antenne de votre Auguste Champ je vous remercie pour votre bienvenu attention à éclairage à éclairage à éclairage à éclairage Sous-titrage FR ?